Bonjour, nous voici dans cette 11e vidéo et je vais de nouveau aborder la chambre à coucher et cette fois-ci plus la chambre d'une femme mais la chambre du couple puisque la chambre du couple bénéficie de deux énergies. Il y a un homme et une femme donc il y a des énergies Yin et des énergies Yang. Je l'avais précédemment dans une vidéo, je crois la troisième vidéo, expliquer cet élément feu. Et bien là, comme j'avais parlé de l'élément éther-bois par rapport à l'énergie Yin, côté féminin, il y a dans la chambre du couple aussi l'élément feu. Donc ces deux énergies en fait fusionnent ensemble et permettent de créer cette harmonie entre l'homme et la femme dans la phase d'éveil, de repos. La chambre du couple donc bénéficie de ces deux énergies Yin et Yang, l'élément feu et l'élément éther-bois que j'avais expliqué précédemment dans cette dixième vidéo. Donc ces deux énergies doivent être présentes tant par les couleurs que par les matières et aussi donc par l'ombre de forme qui s'en dégage. Je parlerai par la suite des différents animaux archétypales qui sont en relation avec ces éléments. Dans la précédente vidéo, j'ai posé une question par rapport au meilleur positionnement pour la tête du lit. Certains connaissent certainement la position au nord. La plupart m'ont répondu au nord. Il est vrai que le nord est une bonne position. Pourquoi ? Positionner sa tête au nord est en relation avec cet élément feu. L'élément feu qui est le regard, la bienveillance, le regard lointain. Mais aussi, positionner sa tête au nord, c'est être en relation avec la planète Terre et son pôle magnétique au nord. Il faut savoir qu'il y a une circulation, donc un champ magnétique qui tourne en permanence autour de la Terre, qui passe par le pôle nord et qui ressort par le pôle sud. Donc la tête de la Terre est bien le nord. La deuxième position, c'est la tête face au soleil levant. Alors le soleil levant, c'est avoir sa tête à l'ouest, face à l'est. Pourquoi le soleil levant ? Parce que l'énergie du soleil le matin, même si on n'a pas de fenêtre ou on ne visualise pas le soleil au matin, le fait que cette énergie monte, on fait face à la vie. Quand une chambre est perturbée, soit par des ondes que vous sentez qui sont là et que vous avez beau essayer de changer la tête du lit, qu'elle soit au nord, à l'ouest ou si vous ne pouvez pas simplement aussi la mettre dans cette position là, il y a des pierres, il y a un objet spécifique que vous pouvez mettre qui vont créer cette harmonie et enlever toutes ces perturbations. Voici l'objet dont je vous ai parlé, qui est l'ellipse sphère. En fait, vous voyez une forme en ellipse, avec six pierres l'une sur l'autre et un cristal de roche au bout. Chaque espace de vie aura son ellipse sphère. Vous pouvez la placer pour potentialiser le lieu, mais surtout pour enlever toute perturbation. Donc cet objet, vous pouvez le trouver sur le site édition Mercier du Lac ou alors aussi à l'atelier Lulu à Danemarie. Il y a un ellipse sphère différent avec six pierres différentes pour chaque espace de vie, que ce soit pour la chambre à coucher, la cuisine, le salon, en fonction de l'élément qu'on veut renforcer ou éviter les perturbations. Une habitation s'harmonise bien sûr avec les différents éléments que j'ai énumérés depuis maintenant onze vidéos. Il y a l'élément feu, l'élément air, l'élément eau, l'élément terre et l'élément éther. Et il y a un sixième élément qui est la trame. La trame qui est le sixième élément où tout se nide dans la trame. Où tout se tisse, c'est-à-dire nos pensées, nos actions, nos gestes, tout ce qu'on génère se nide dans la trame. Une trame, c'est plus qu'une ambiance. C'est vraiment un tissage invisible dont nous avons la responsabilité de la mettre en lumière. Donc, dans l'habitation, plus les cinq éléments que j'ai cités précédemment, vont être bien harmonisés, bien en place, que les objets sont bien équilibrés, que les couleurs soient là, que les matières, les ondes de forme, toute l'orientation des objets et des mobiliers principaux soient bien en place. Tout ceci va contribuer à ce que la trame soit lumineuse et fluide et que tout circule bien. Comme j'avais expliqué dans la première vidéo, c'est à l'exemple des méridiens. Donc, dans l'acupuncture, nous avons une circulation sanguine et une circulation énergétique. Et bien, la maison, c'est pareil. Tout circule, mais pour que tout circule, chaque pièce va nourrir l'autre. C'est-à-dire qu'une pièce in ou une pièce in, une pièce in, une pièce qui va vibrer sur l'élément o va donner cette nourriture à l'élément terre, etc. Donc, c'est aussi par rapport au sens, puisque tout va se révéler en vous, puisque chaque pièce est en relation avec un sens du corps. Le feu, c'est votre regard. L'élément air, c'est votre odorat. L'élément eau, c'est votre oui. L'élément terre, c'est le goût. L'élément éther, c'est le toucher et c'est la conscience. Après ce sixième élément, c'est la supraconscience. C'est-à-dire que vous montez votre taux vibratoire au niveau de la maison. C'est ça l'objectif du Feng Shui du temps présent. Voici le cycle des éléments. Chaque élément nourrit un autre élément, comme pour chaque pièce dans l'habitation qui nourrit une autre pièce. Le feu, l'air, l'eau, la terre, les terres et le sixième élément, la trame, qui doit être lumineuse puisqu'elle rassemble tous les cinq autres éléments. Se joint les archétypes, les animaux archétypales qui correspondent à chaque élément. L'aigle, le lion, le dauphin, le taureau, le dragon ailé. Et ce sixième élément qui correspond au serpent ailé, la Kundalini, axe de verticalité terre vers ciel. Voici un résumé de chaque élément pour le feu avec un exemple dans l'habitation. Pour l'élément air avec le lion. Pour l'élément air avec le taureau. Pour l'élément air avec le taureau. Pour l'élément air avec le dragon ailé. Et le sixième élément, la trame avec la supraconscience et le serpent ailé qui relient tout, axe tertiel. En ayant harmonisé une maison, donc avec les couleurs, les formes, les objets et les ondes de forme. Ça va aussi potentialiser et permettre que les personnes soient au niveau de leur potentiel. Ça va aussi dans ce sens là. Puisqu'elle leur correspond. Quand je vais étudier des maisons, je fais avant tout préalablement un thème tellurologique des personnes. Pour connaître quelles sont les énergies qu'ils ont captées à leur naissance. La tellurologie, c'est la science des énergies telluriques. Qui sont en ce moment, qui pulsent en permanence du noyau de la terre. Et qui s'expriment à travers les différents règles, minérales, végétales, animales et humains. Et qui pulsent sous nos pieds. Nous connaissons l'astrologie, qui est l'influence des astres. Et au moment de notre naissance, au premier cri, au premier son. Et bien, on capte toutes ces énergies telluriques et astrologiques. Et là, je vais vous parler précisément de la tellurologie. La tellurologie, c'est votre bagage. Celui avec lequel vous êtes venu sur terre. Votre sac à dos. Le thème tellurologique des habitants, par rapport à un conseil d'aménagement, est primordial. Puisque c'est l'expression de chaque habitant qui s'exprime à travers ce thème. Est-ce qu'ils sont plus feu, plus air, plus eau, plus éther ? Donc, est-ce que ce sont des personnes qui sont plutôt en train de... Qui sont plus la tête en haut, plutôt que les pieds sur terre. C'est-à-dire la tête dans le ciel. Est-ce que quelque part, ce sont des gens qui sont très actifs ? Est-ce qu'ils ont du mal à communiquer ? S'il n'y a pas d'élément haut présent dans le thème tellurologique, c'est pas un problème en soi. Mais c'est surtout que quelque part, ce n'est pas inné pour eux de communiquer et d'être à l'écoute des autres. Puisque l'élément haut est en relation avec ça. Donc, on va travailler plus pour cette personne, les pièces qui sont en relation avec cet élément haut. Dans la deuxième vidéo, j'expliquerai mieux en détail avec deux exemples. Et d'ailleurs, je souhaite que vous me donniez éventuellement vos dates, heure et lieu de naissance pour ceux qui ont envie de jouer le jeu. Donc, je prendrai deux exemples. Date, heure, lieu de naissance. C'est important d'avoir les trois données. Donc, envoyez-moi un mot de passe comme vous voulez ou si vous le souhaitez le mettre en commentaire. Et la douzième vidéo, je serai plus dans le détail par rapport à cette relation entre le terme de naissance et votre habitation. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Passez une belle journée.